Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de comment on peut faire quand on a l'anxiété ou l'angoisse qui monte, par exemple à la suite d'annonces pas très cool, de nouvelles, désagréables, voire de désastres. Oui, ça m'est arrivé l'autre jour, je l'ai partagé sur les médias sociaux, j'ai été sidérée lorsque j'ai vu ce qui se passait en Afghanistan. Pourtant, j'ai passé après une excellente nuit, j'ai dormi comme un bébé. Alors, comment j'ai fait ? Tu vas voir déjà que tout le monde peut utiliser vraiment facilement la plupart des astuces que j'ai employées, même si tu n'es pas champion du monde de la méditation et même si tu n'es pas initié au Reiki. Et pourtant, je t'assure que j'ai vu ces nouvelles de ces personnes accrochées à un avion qui décollait sur le coup de 21 heures, donc c'était très proche de l'heure où j'ai été me coucher et je ressentais toute cette énergie de désespoir qu'avaient ces gens qui préféraient mourir sur un avion que de rester dans ce régime qui arrivait, celui des talibans. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des crises d'angoisse et d'anxiété et c'est ok. Perso, ça fait plusieurs années que je gère plutôt bien mes peurs qui étaient nombreuses, j'en avais plein accroché à mes baskets. Oui, je suis une trouillard de nez et au naturel, j'ai même peur de mon ombre. Mais ça se soigne, la preuve, j'ai réussi à le soigner. Donc, c'est ok avec soi quand ça arrive qu'une crise d'anxiété monte, qu'une crise d'angoisse arrive et je crois que la toute première chose à faire, c'est d'être bienveillant avec soi-même sur le fait que ça arrive et d'accueillir. Moi, l'autre jour, j'étais scotchée, sidérée, j'avais froid dans le dos, mais froid dans le dos physiquement et mentalement et j'avais une peur réflexe qui venait, qui était liée à des événements passés de ma vie et qui montaient là dans mon ventre. Alors, avant de te dire comment j'ai fait, je veux t'inviter à aller regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai quelque chose de vraiment précieux à t'indiquer pour t'aider à gérer tes peurs et c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent. Donc, je te dirai ça à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais cette peur qui montait, quand j'étais angoissée, que je ne savais plus où j'habitais, sidérée, choquée ? Déjà, je me suis dit, c'est ok. Ça, je te l'ai dit. La deuxième chose, c'est une phrase qui m'est montée à la tête, à la mémoire immédiatement. C'est juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Alors ça, si tu es initié au Reiki, c'est une phrase que tu connais. C'est un des cinq idéaux du Reiki. Si tu n'es pas initié au Reiki, c'est une phrase qui est précieuse quand même. En fait, tout le monde a accès à cette possibilité-là. Cette possibilité, elle est juste de se mettre dans l'instant présent. C'est-à-dire de dire, juste là, maintenant, à cet instant-là, dans cette micro-nanoseconde que je suis en train de vivre, je ne me fais pas de soucis. Je me fiche de ce qui s'est passé avant. Je ne veux même pas m'occuper de ce qui s'est passé après. Et là, juste à cet instant T qui est déjà dépassé au moment où je le pense, puisque le temps va très vite, eh bien, juste à cet moment-là, juste là, je ne me fais pas de soucis et je ne m'occupe pas du reste. Ce n'est pas facile et c'est d'autant moins facile qu'il y a en ce moment de nombreuses égrégores de peur ou de colère qui tournent autour de la planète. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais touchée par ces égrégores de peur, de colère. Et l'invite que nous fait Mika Ozoui dans ce juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Donc juste là, cette nanoseconde, ne te fais pas de soucis, ne te préoccupe pas de ça. C'est une invitation au lâcher-prise. Oui, ce lâcher-prise qui est si difficile à trouver. Et qu'en général, on trouve quand on arrête de le chercher. Mais c'est une autre histoire. Donc, c'est la première chose qui m'est montée à la tête. Et c'était plutôt rassurant parce que c'est une phrase qui m'est familière. C'est une phrase qui m'a beaucoup aidée, justement, à apprivoiser mes peurs pour finir par danser avec elle aujourd'hui. Quand tu arrives à faire ça, juste pendant cette nanoseconde, sans aucune pression, pendant cette nanoseconde, je ne me fais pas de soucis, tu peux retrouver la respiration. Et la respiration, elle est très intéressante quand il t'arrive quelque chose de ce genre-là, et pour gérer tes peurs de manière générale. Elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que quand tu inspires, tu vas naturellement inspirer de l'air. Ça, tout le monde le sait. Et quand tu expires, tu expires de l'air. Ça, tout le monde le sait aussi. Je pense que je ne t'apprends rien. Mais quand tu vas inspirer énergétiquement, tu inspires aussi l'énergie cosmique, l'énergie vitale, l'énergie d'amour. Donc, tu vas te nourrir de cette énergie positive. Et quand tu expires, tu vas pouvoir lâcher toutes les énergies négatives qui sont à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir les rendre à l'univers. Tu vas pouvoir les rendre à la Terre-Mère qui va pouvoir les purifier. Donc, en fait, respirer, c'est à la fois retrouver ses sensations. Et je t'invite à faire des respirations ventrales ou des grandes respirations si tu les connais. Donc, des respirations dans tout ton corps. Mais sinon, déjà, rien que la respiration ventrale, ça permet de retrouver ses sensations et surtout d'inspirer de l'énergie positive et de lâcher des énergies négatives. Par exemple, les énergies de peur qui se sont mises à l'intérieur de toi. Et ça va te permettre de revenir dans ta base. Si tu connais des respirations que j'enseigne au deuxième degré, donc par exemple, la respiration en ruban, c'est une respiration qui permet de nettoyer ses champs énergétiques. Tu peux l'utiliser. Si tu connais une respiration encore un petit peu plus compliquée, que j'appelle la respiration au carré et que j'enseigne au troisième degré, tu peux aussi l'utiliser. Et tu peux même utiliser des respirations où tu vas inspirer sur des temps plus courts et expirer sur des temps plus longs, justement pour lâcher ces énergies négatives. Mais si tu ne les connais pas, c'est OK, déjà rien qu'avec la respiration ventrale, ça va t'aider. Donc, jusqu'à maintenant, je m'étais dit, c'est OK, ça peut arriver à tout le monde. Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis et respire. Et la quatrième chose que j'ai faite, c'est que je me suis autorisée à réfléchir. Oui, avec mon mental, celui qu'on décrit tellement dans tout ce qui est grand supermarché de la spiritualité. Ton mental, il est utile parce qu'il t'aide à vivre au quotidien. Et réfléchir, c'est quand même plutôt important. En tous les cas, moi, il m'aide pas mal, mon mental. Donc, qu'est-ce que là, à quoi je veux réfléchir ? Et autoriser mon mental à être là, c'est aussi important que de s'autoriser à vivre sur des émotions. C'est OK que ton mental soit là. Qu'est-ce qu'elle m'indique, cette peur ? À quel passé elle fait référence ? Qu'est-ce que ça touche chez moi ? Et oui, je peux lâcher mon petit vélo là-haut, parce qu'il va m'aider. Et qu'est-ce que je suis en train d'imaginer par rapport à ça ? Alors là, par exemple, j'étais en train d'imaginer les cris, les hurlements, enfin, les ressentir de ces personnes qui veulent absolument passer en se bousculant, en s'accrochant désespérément à un avion où elles sont certaines de mourir, ou presque, si elles arrivent à tenir dessus, risquent de tomber, etc. J'entendais les cris, je sentais les sueurs, enfin, bref. Et tout ça, je le sentais, mais je l'imaginais aussi. Donc je laisse ça de côté. Ce que j'imagine, je tâche autant que faire se peut dans l'état dans lequel je suis, de distinguer la réalité de l'imaginaire. La réalité, c'est, est-ce qu'il y a un danger immédiat pour moi ? Non. Est-ce que ce soir, à 21h, quand je vois ces images terribles, je peux agir ? Non. Est-ce que j'ai une idée de ce que je peux faire ? Non. Donc maintenant, l'important, c'est que je puisse bien dormir, parce que c'est quand je serai en forme que je peux laisser la porte ouverte à mes intuitions, et éventuellement trouver une bonne idée. Donc on revient de nouveau à, ok, je m'autorise à réfléchir, mais en même temps, je lâche prise sur tout ce sur quoi je n'ai pas prise, et je m'autorise à ne pas avoir prise, et je m'autorise, alors que je suis une femme d'action, à ne pas agir immédiatement. La cinquième chose que je fais, c'est remercier la peur. Ok. J'ai eu peur. La peur, elle est là parce qu'elle indique un danger. Tu m'as indiqué le danger. J'ai bien entendu l'avertissement. Mais là, pour le moment, il n'y a pas de danger immédiat pour moi. Donc il n'y a pas de raison que tu sois une énorme peur. C'est un petit peu, si tu veux, comme mon chien, mon merveilleux monsieur luxe, qui garde chez moi, et qui aboie, quand il y a quelque chose qu'il imagine, qu'il ressent, qu'il détecte comme un danger. Mais, comme je lui dis toujours, t'as aboyé, c'est bon, t'as fait ton travail, tu m'as averti. Maintenant, je vais gérer, et toi, tu vas dans ton lit. Mais tu arrêtes d'aboyer. Donc là, remercier la peur, c'est vraiment faire comme avec monsieur luxe ou un chien, lui dire, merci, tu m'as averti. Je sais maintenant qu'il y a un danger, à moi de le gérer. Et toi, tu peux aller te reposer tranquillement. Merci. Donc c'était la cinquième chose, remercier la peur. Ensuite, j'ai fait une sixième chose, qui est très intéressante à faire quand on est comme ça, bousculé par la vie. En fait, c'est d'aller faire à la fois un ancrage énergétique et un enracinement énergétique. Alors, c'est souvent confondu. Je vois souvent les deux confondus sur le web. C'est pas la même chose. Et je t'invite pour faire la distinction, si tu le souhaites, à regarder sous cette vidéo. Je vais te mettre un lien avec un article de mon blog, pardon, où je fais bien la distinction entre l'ancrage et l'enracinement. En gros, si tu me dis que c'est pareil, je vais te dire que c'est à peu près autant pareil que de me dire que tu es debout ou couché. Moi, je n'arrive pas à dire que c'est pareil, mais bon, chacun son truc. Donc, l'ancrage énergétique, le vrai ancrage énergétique, celui qui consiste à retrouver sa force intérieure, c'est un petit peu comme si tu jetais l'ancre comme un bateau dans la tempête. Ça va te permettre de retrouver ta force intérieure et de ne pas te laisser baloter par les flots. Et faire un enracinement énergétique, ça va te permettre de retrouver ta connexion avec la Terre-Mère et avec le Père-Ciel. Et la Terre-Mère, c'est elle qui te nourrit, qui t'inspire, qui te permet de marcher ton chemin de vie et ton incarnation. Et le Père-Ciel, l'énergie du Père-Ciel, elle est protectrice. Donc, ce n'est pas anodin que d'aller faire un ancrage et un enracinement énergétique. Et je précise bien, faire les deux. Ensuite, oui, je suis initiée au Reiki un peu, beaucoup, passionnément. Tu le sais, je suis maître d'oreiki. Donc, le Reiki est une ressource précieuse et j'ai le réflexe de l'utiliser. Je me suis donc fait un autotraitement Reiki express. Puisque tu le sais, si tu es initié au Reiki, on a la possibilité de s'autotraiter. Si tu n'es pas initié au Reiki, évidemment, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mais tu vas pouvoir faire le même geste parce qu'il est bien faisant tout de même. Et l'autotraitement express, si tu es initié au Reiki, je te rappelle que c'est simplement une main sur ton chakra 3, ton ombril, et une main sur ton chakra 4, ton cœur, et tu t'envoies du Reiki. Si tu n'es pas initié au Reiki, tu peux quand même faire ce geste. C'est un geste de protection énergétique qui va grandement t'aider. Voilà, donc, cette chose est une huitième que je fais vraiment presque tous les soirs parce que je suis une personne qui a des pensées qui ont du mal à s'arrêter. Donc, j'ai un rituel que je fais tous les jours. En fait, tous les jours, lorsque je me déshabille, je pose toutes mes pensées, tous mes soucis, tous mes questionnements à la porte de ma chambre. Et je ferme la porte. C'est-à-dire que je laisse mes peurs, mes soucis, mes questionnements, mes pensées, mes trucs, mes machins, mes élucubrations dehors à la porte et je leur interdis de rentrer dans ma chambre. Et là, ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai dit, ok, je t'interdis. Toi, cette angoisse, cette anxiété-là qui est montée, cette peur, parce que tu es redevenue une peur, je t'interdis de rentrer dans ma chambre et de venir perturber mon sommeil. On verra ça demain. Maintenant, moi, je dors. Toi, tu restes à la porte. Encore une fois, je reprends la comparaison avec mon chien qui n'a pas le droit de rentrer dans ma chambre et qui dort devant ma porte. Donc, mes peurs, mes soucis, mes pensées, tous les jours, elles dorment devant ma porte. Moi, je ne m'en occupe pas. Ma chambre est un lieu de protection où ça n'a pas lieu d'être et ça ne rentre pas. Et c'est vraiment très intéressant de le faire. Bien sûr, quand tu as des peurs ou des colères qui montent, mais en tous les cas, moi, je le fais au quotidien. Je suis curieuse de savoir ton avis. Alors, maintenant, je t'ai fait une promesse. Je t'ai dit que j'allais t'expliquer quelque chose de précieux que peu de gens connaissent pour aider à danser avec ses peurs et à les apprivoiser parce que oui, on peut danser avec ses peurs. Elles nous avertissent. Elles sont utiles, nos peurs. C'est la respiration rénale. Oui, ça paraît fou, mais je t'assure qu'on peut respirer dans nos reins. C'est quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si tu le sais, mais les reins sont le siège des peurs en médecine chinoise. Donc, quand tu vas aller respirer dans tes reins, tu vas ramener de l'énergie positive, de l'énergie d'amour dans tes reins et tu vas pouvoir tranquillement balayer tes peurs et les mettre dehors. Tu vas pouvoir le faire en douceur. Et oui, on peut respirer dans ses reins et j'apprends ça habituellement dans deux formations, le premier degré de Reiki et la voix de demain et puis dans une formation sur les peurs et ça peut paraître compliqué comme ça. Donc, j'ai décidé de te donner les explications pour arriver à faire cette respiration rénale parce qu'elle est précieuse en cadeau. Voilà, je t'offre ces explications-là. Tu verras, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Je t'ai préparé une vidéo privée pour ça, pour t'expliquer exactement comment faire. Il suffit que tu me laisses ton mail en suivant le premier lien dans la description que je mets en dessous de cette vidéo et tu vas pouvoir recevoir immédiatement cette vidéo qui t'explique comment respirer dentaire. Voilà, donc, je t'ai expliqué neuf choses. D'abord, se dire que ça arrive à tout le monde et que c'est OK, qu'on peut être bienveillant avec soi-même. Le juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis que nous a légué Mika Ozui. Respirez, la respiration ventrale, réfléchir, oui, avec son mental, c'est important. Remercier la peur, lui dire qu'on a entendu l'avertissement et qu'elle peut aller se reposer. Faire un ancrage et un enracinement énergétique. Poser sa main sur son rail et sur son qui, qu'on soit initié Réki ou pas. Laissez ses peurs à la porte de sa chambre et aller explorer la respiration rénale. Voilà, est-ce que toi, tu as des astuces pour gérer une anxiété soudaine ou une angoisse qui monte comme ça sans prévenir ? Je t'invite à les écrire sur cette vidéo, ça profitera à tout le monde. Et sinon, j'aimerais bien savoir quelles sont tes plus grandes difficultés à gérer tes peurs ou tes angoisses aujourd'hui et je te répondrai avec grand plaisir. Dernière chose, si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes amis, je t'invite à la lui envoyer. Moi, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada